Salut, goodbye, on y va, on se voit en France, je suis parti en mode fusée. Thomas, ça n'a pas pris plus d'un jour ou deux pour que ce soit un membre à part entière de l'équipage, pas malade du tout, pas impressionné du tout par l'inconfort de la vie sur ses bateaux. Son rôle, c'est d'un dernier équipier, il prend ses cars depuis le début comme tout le monde, participe aux manœuvres, même d'ailleurs quand il faut aller sur le pont, changer les voiles à l'avant, porter les voiles et sortir de la soupe, c'est souvent lui qui y va avec Tanguy. Quand tu flottes dans l'espace, c'est beaucoup plus facile, tu as un scaphondre qui est très très lourd, mais le mettre en mouvement c'est plutôt facile. Voler sur l'eau, c'est physique. Les bateaux vont de plus en plus vite, et donc les mouvements sont de plus en plus brutaux, il y a de plus en plus de bruit, et c'est de plus en plus dur de se tenir et de vivre à bord. Il y a un des gros malades de perte. Là aujourd'hui, c'est à peu près un mix entre un shaker pour le bruit et la machine à laver pour l'humidité. A bord de l'ISS, on n'est pas constamment en train de contrôler la trajectoire. C'est les ingénieurs au sol qui gèrent la station. Par exemple, la nuit, pendant qu'on dort, on n'a pas besoin de faire des cars. On n'est pas mouillés à bord de l'ISS, on n'a pas besoin de ça mouillé pendant longtemps. Je dirais que c'est plus facile, c'est moins spartiate à bord de la station. Notre espace de vie se limite à 18 mètres de long, 5 mètres de large et quelques mètres carrés de vie à l'intérieur parce qu'on ne vit que dans un quart de la taille du bateau. La vie à bord, ça se passe plutôt très bien. Et puis qu'on soit un homme ou une femme, on a tous besoin de son intimité, donc on s'organise pour la voir chacun à notre tour. La nourriture, c'est un peu le même principe. Ça a cette fonction-là de rapprocher l'équipage. Pour améliorer un peu l'ordinaire, on a amené de la Space Food à un suprême de poulet au mori qui avait été préparé pour ma mission par Thierry Marx. Le même parcours en voile est totalement différent selon qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre parce que la route météo n'est pas du tout la ligne droite. Et cette route-là pour remonter, elle passe un petit peu en dehors des routes commerciales. Depuis qu'on a quitté les côtes du Brésil, je crois qu'on a dû croiser au maximum 5 bateaux. Donc Anne-Claire et Thomas, bravo, premier passage de l'équateur. À la une, à la deux, à la trois. On a quand même une bonne sensation de l'immensité. Et puis c'est long, on met 15 jours alors qu'on avance vite. Et donc il y a cette contradiction. On est dans un espace immense qui est un vrai espace de liberté dont on se rend vraiment compte. Mais on ne peut pas mettre un pied dehors de ces quelques mètres carrés de vie. Il est où entrer ? C'est un vrai bon travail d'équipe. Moi d'habitude l'Atlantique je vais traverser en 10 minutes. Donc là en 15 jours c'est pas vraiment la même chose. Je suis hyper content de faire une traversée qui n'est pas une course et qui en même temps continue à sauver des enfants. Donc c'est suite à la belle lancée et l'élan que Sam et Paulo nous ont donné sur la course. Allez ! Et je pense que l'équipage, on est aussi fiers d'avoir participé à ça.